bonjour tout le monde n'y est pas alors aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid bref c'est pas une de mes meilleures qualités le champ non j'avais tout simplement envie aujourd'hui de traiter un sujet relatif en fait au changement des schémas de construction de vie voilà avant on avait des systèmes un peu traditionnels et maintenant on a des possibilités qu'on va dire alternatives alors pour illustration du changement des schémas de vie j'ai voulu évoquer par exemple le parcours qui consiste traditionnellement à faire des études ou pas puis à trouver un travail un cdi puis à épargner un petit peu à mettre de côté et suite à ça une fois que vous êtes sécurisé vous vous sentez sécurisé c'est subjectif que vous avez votre cdi hop la deuxième étape consisterait à aller voir son banquier et lui dire voilà je veux devenir propriétaire voilà donc on était beaucoup plus traditionnellement en fait dans une vision un peu plus lié à l'engagement on avait donc l'engagement immobilier puisque voilà on fait des prêts sur 20 25 ans bon parfois moins 10 15 ans pour ceux qui ont un peu plus de chance parce qu'ils ont de l'apport donc voilà on s'engageait sur des visions longue durée pareil pour le mariage ça pourrait être un sujet également de de discussion puisque maintenant on s'aperçoit qu'il ya un peu moins de gens à se marier et à s'engager on voit bien que dans les dans les têtes l'engagement c'est quelque chose en fait qui ne plaît plus vraiment ou alors les gens sont conscients que l'engagement demande un investissement chaque jour et comment être sûr qu'on va pouvoir investir l'énergie nécessaire chaque jour pour perdurer dans le temps parce que le risque à terme c'est que vous pouvez lutter par exemple pendant 20 ans arriver à résister vous levez tous les jours à 4 heures du matin garder les enfants faire des petites activités à côté et vous résister tout va bien vous arrivez à honorer votre prêt et à payer ce que vous devez à la banque tous les mois sauf qu'il ya beaucoup de choses qui arrivent aux gens actuellement mais c'est par exemple la fatigue le burn out la peur la peur de pas y arriver la peur de perdre un travail et parfois même on n'est plus dans le domaine de la peur de perdre et la crainte de c'est que ça arrive et parfois même en cdi et malgré vous donc en fait le la sécurisation oui on est conscient qu'aujourd'hui avoir un cdi n'est pas forcément un gage de sécurité donc qu'est ce qui se passe de manière alternative et b il ya une note d'autres façons de penser qu'ils se mettent en place il ya des gens qui s'intéressent beaucoup on nous a toujours dit traditionnellement il faut investir dans de la pierre pour la transmettre aux enfants et pour vous constituer votre patrimoine alors moi je pense que ça c'est pas nécessairement vrai parce qu'aujourd'hui investir dans la pierre il ya différents risques qui s'ajoutent alors le premier risque je dirais que si vous n'avez pas énormément d'apport et de possibilités de de prêt on va dire vous êtes obligé de prendre quelque chose de pas trop cher mais vous risquez de tomber dans l'ancien voilà si vous tombez dans l'ancien ça veut dire qu'il va avoir un surcoût lié à l'adaptation en fait de voilà de l'énergie chez vous la consommation énergétique et ça en fait ça va vous revenir cher donc il ya des frais il ya beaucoup de frais vous avez votre prêt après il ya l'énergie vous avez presque parfois les coûts de rénovation et vous avez les consommations voilà l'eau l'électricité et autres parce que en fait vous êtes dépendant de tiers les tiers ça va être voilà les grands fournisseurs d'énergie je vais pas les citer mais bon donc vous êtes très dépendant donc vous avez votre loyer et en plus maintenant parfois même ce qu'il faut anticiper c'est sur un loyer de 500 euros ben en comptant les contrats d'assurance les charges et autres qui vont tomber c'est 50% c'est l'équivalent donc on va dire que vous avez aller entre 800 700 800 voire 1000 euros à sortir ça ce sera fonction de la taille de votre logement plus la taille augmente et bien sûr plus les frais mais ils sont proportionnels donc ça c'est le modèle traditionnel donc on a des risques aujourd'hui ça va nous coûter beaucoup d'énergie et peut-être beaucoup sur la santé de vouloir transmettre un bien immobilier à nos enfants donc j'ai tendance à dire pourquoi pas profiter quand ils sont là en fait et avoir le sourire tous les jours au fond le plus important c'est pas de leur donner ou transmettre des biens matériels je pense que c'est plutôt leur transmettre les capacités d'aller vers une autonomie une autonomie financière voire même une liberté juste dans le temps et être capable de montrer à nos enfants qu'en fait ben le matériel et en nous posséder c'est bien ça vous distinguera pas des autres à mon sens et la première valeur à entretenir c'est celle du respect de l'autre à mon sens et la protection de notre environnement la richesse en fait elle est déjà autour de nous mais on la voit plus on est aveuglé par notre production un peu massive et tourné vers l'hyper capitalisme de masse en plus de ça l'hyper capitalisme c'est un système qui entretient les hyper capitalistes et qui laisse de côté justement ceux qui ont quelques difficultés pour eux tout est plus cher un découvert est beaucoup plus cher des retards et des pénalités si vous payez pas votre prêt on peut vous enlever votre maison alors que vous l'avez payé pendant 22 ans donc voilà c'est encore les banques qui récupère les maisons enfin qui prennent votre bien et au final c'est vous qui vous retrouvez à la rue avec vos enfants donc voilà je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en tête et c'est une peur qu'on a à l'intérieur alors comment faire pour éviter de vivre avec cette peur j'ai tendance à dire enlever tout ce matériel autour de vous et essayer de voir une vision peut-être un peu plus court terme c'est à dire que par exemple aujourd'hui il ya des locations et on peut faire le calcul rapide et je le ferai dans un autre sujet pour ceux que ça intéresse on ira un peu plus en profondeur mais il ya vraiment un calcul à faire et être locataire aujourd'hui c'est pas forcément une perte d'argent ça dépend de l'équilibre que vous avez à côté et comment vous répartissez potentiellement vos investissements réfléchissez à vos actions réfléchissez court terme moyen terme puis long terme commencez à penser à comment optimiser votre tête retraite vous faire une rente alors je passe on parle pas forcément des assurances vie je parle d'autres outils en fait alternatifs et digitaux innovants face à ces outils qui sont un peu nouveau le premier élément qu'on pourrait auquel on pourrait penser mais c'est le risque le risque de non maîtrise on ne maîtrise pas l'innovation et à côté de ça il ya un risque qui est majeur c'est le risque réglementaire parce que souvent tout ce qui est nouveau n'est pas réglementé donc c'est là où je vous invite à être un peu consomme acteur pour vous sensibiliser à la réglementation de ces autour de ces nouveaux usages de ces nouveaux services de ces nouveaux produits pour être comme je le répète souvent ben voilà il n'y est pas acteur un consomme acteur un producteur donc devenez maîtres et responsables de vos vies donc parmi les alternatives il y a la location mais il y en a plein d'autres je vous invite à écouter mes autres castes je propose bien plein de solutions dans les solutions proposées mais les solutions que je propose elles s'adaptent pas à tout le monde on est tous différents on a des configurations de vie différents et puis on a un passé qui est différent il ya des gens qui vont pas prendre le même risque quand on a quatre petits bouts à la maison trois petits bouts à la maison voilà s'il ya la maman qui s'occupe des enfants et le papa qui est voué à porter la charge financière ben voilà on va faire attention et on va faire attention à la gestion des risques et la gestion des risques financiers donc c'est bien c'est important de loger les enfants mais il n'y a aucune culpabilité à avoir de ne pas être propriétaire à mon sens au contraire sur le long terme ça peut être une stratégie moi j'ai tendance à vous dire prenez l'inverse de la logique c'est à dire au lieu d'emprunter dans l'espoir de capitaliser du bien et à des valeurs c'est plutôt en fait prenez la la machine arrière c'est travailler commencer à épargner une fois que vous épargnez vous capitalisez à suffisamment d'argent en fait c'est utiliser utiliser cet argent pour l'investir en fait cet argent investissez le réfléchissez à des possibilités d'investissement comme je vous l'ai dit il y en a plein il y en a plein des réglementés des encadrés et ça ce sont des outils que les banques ne vont pas forcément vous proposer et qui sont aujourd'hui proposés sous forme de plateforme par contre je vous demanderai d'être très 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 vigilant parce que comme je vous dis il ya une grosse lacune réglementaire et même pour les plateformes pour y avoir travaillé et avoir été responsable du contrôle interne en lutte contre le blanchiment fraude et terrorisme alors c'est bon peu mais je vais vous dire c'est pipo mon but c'est pas de vous faire l'apologie de mes qualifications c'est juste de m'arrêter de vous donner quelques bons plans mon plan pour vous faciliter la vie donc voilà bref je reviens à ça c'est attention ne faites confiance à personne même si vous trouvez des plateformes sur internet qui peuvent vous proposer des solutions intéressantes avec des rentabilités super intéressantes par exemple on a du crowd immobilier donc c'est de l'immobilier je vous expliquerai sur d'autres sujets ben ça ce crowd immobilier c'est des rendements qui peuvent vous faire aller on va dire entre 7 12% donc après il faut voir les prélèvements divers mais voilà vous avez des rendements qui sont potentiellement semi sécurisé et qui peuvent être sympa et ben beaucoup plus favorables que ce que une banque va vous protiser proposer donc ce que je veux vous dire c'est stratégiquement capitaliser commencez à épargner faites vous un petit pécule ce pécule dans votre tête peut-être tout petit maintenant n'importe qui peut investir vous pouvez commencer à épargner investir à partir de 100 euros même beaucoup moins vous pouvez aller en fonction de vos possibilités jusqu'à bien plus donc commencer à épargner moi stratégiquement je n'investis pas pour l'instant dans l'immobilier j'ai de l'inv à de l'immobilier on va dire mais de l'immobilier voilà comme un consommateur avec peu de pouvoir d'achat j'ai un petit 100 euros par ci voilà c'est peut-être pas grand chose mais de petits parfois avec la patience on devient grand donc apprenez à être patience et prenez un schéma inverse vous épargnez et en fait c'est vous qui potentiellement même avec du crowdlending allez prêter de l'argent à des gens tout ça c'est réglementé c'est vous qui vous mettez à la place de la banque et qui progressivement en fait vous allez vous construire un capital donc dans les deux modèles que je vous propose en fait c'est traditionnellement on empruntait en espérant devenir riche au jour d'aujourd'hui j'ai envie de vous dire constituez vous votre propre capital et faites fructifier vous même ce capital non pas à l'emprunt mais justement en l'investissant dans des actions d'entreprises en l'investissant dans voilà des entreprises qui sont prometteuses moi je suis fasciné par le blockchain et la réglementation autour de des crypto monnaies la cryptologie mais vous ça peut être plein d'autres plein d'autres domaines à chacun ses sensibilités voilà allez je vous dis à bientôt et puis au plaisir de développer le sujet là voilà j'ai été un peu en surface mais le but c'est de pas vous noyer dans les informations justement pour essayer de vous faire comprendre en fait les possibilités et les opportunités qui s'offrent à vous voilà je vous dis à bientôt il est pas attitude y est pas finance et y est ta vie et tout ira bien ciao merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501